... Merci déjà de l'invitation à ce colloque fort intéressante. L'intervention du professeur Jada est très intéressante et importante pour le propos que je vais avoir parce qu'il nous a mis en garde comment les grandes idées, souvent d'aide à l'enfance, risquent parfois de cacher des idéaux politiques qui peuvent soutenir l'exclusion et comment nous sommes, malgré tout, dans nos métiers, des régulateurs sociaux. Et donc, il faut être toujours vigilant quand on propose des bonnes intentions et des bonnes idées de comment ces idées peuvent être détournées, modifiées ou prendre une coloration qui est loin de celle qui est éventuellement celle qui apparaît imprégnée. Alors, ... Excusez-moi. Voilà. Il y a plusieurs manières d'aborder le sujet des troubles du comportement chez l'enfant. Chacune a ses intérêts et ses limites et c'est probablement l'intégration de plusieurs perspectives qui permet d'éviter tout réductionnisme qui est risqué. Mais parfois, cette tentative d'intégration est loin d'être simple à réaliser et risque parfois d'être trop généraliste et ne pas permettre de modéliser nos observations qui est une étape indispensable pour définir des interventions thérapeutiques pertinentes. Pour être plus clair, face aux troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent, on est plus que dans d'autres domaines face à la nécessité de confronter d'un côté une perspective qui est basée sous la singularité de chaque enfant avec de l'autre côté une perspective qui est basée sous les connaissances mises à disposition par les études épidémiologiques en population générale comme dans des cohortes pathologiques qui s'intéressent au devenir des enfants qui présentent ce type de trouble. Donc, trouver un équilibre entre ces deux présentations, ces deux perspectives, est parfois pas simple. Et je vais essayer de proposer une approche qui est la mienne, que je partage avec beaucoup de collègues, une approche de psychopathologie développementale qui s'appuie sous la notion de trajectoire de développement. Alors, la notion de trajectoire a un lent parcours dans l'histoire des idées. Juste pour citer une référence importante dans le traité d'Erasme 529 sous l'éducation, Erasme écrivait « On ne pourra jamais mettre suffisamment l'accent sur l'importance des premières années de vie sous le parcours qu'un enfant suivra durant toute sa vie. » En 1886, dans un texte adressé à des enseignants d'enfants, un pédagogue rôde illustrait de manière très visuelle, vous le voyez dans l'image, ce principe des trajectoires et des contraintes qui s'installent au fur et à mesure du développement en fonction des événements de vie de l'individu. Il dessinait une première trajectoire qui, dès l'école, continuait dans les études, puis dans une carrière de succès, pour se terminer avec un grand âge honorable et qui est la trajectoire souhaitée par la société. Par rapport à une deuxième trajectoire qui, de la rue, menait à l'alcoolisme, à une vie de vice et de misère pour se terminer dans le dédain et la mendicité. Vous voyez ces trajectoires qui sont fortement colorées de morale, comme vient de l'évoquer notre collègue, ont été, depuis quelques années, révisitées dans des perspectives qui sont les perspectives de la psychopathologie du développement et les trajectoires. Les psychopathologues essayent de voir comment ces trajectoires se dessinent et voir étudier les facteurs qui interviennent dans leur modulation et qui posent un certain nombre de questions concernant des contraintes qui existent à l'individu et comment ces contraintes peuvent être modulées, modifiées par la suite. Le paradigme de la psychopathologie de développement est un paradigme qui vient de l'école anglaise de psychopathologie et qui essaye d'intégrer la notion de développement avec la notion de psychopathologie et comment ces deux dimensions qui se développent dans le temps nous permettent de définir des temps d'intervention, des moments spécifiques dans lesquels les choses peuvent être modifiées, les trajectoires peuvent être modifiées. sans m'attarder beaucoup sur un modèle général du développement mais qui est quand même important pour comprendre l'ensemble du propos que je vais essayer d'avoir, le développement est une interaction complexe et permanente entre des facteurs biologiques, des facteurs socioculturels qui s'intègrent notamment dans la tradition auquel on fait référence la tradition du développement psychologique dans les relations précoces du début de la vie et qui peuvent actuellement être intégrées dans ce qu'on appelle des systèmes de régulation. Les systèmes de régulation dans le modèle de l'attachement est l'un des modèles de mon point de vue les plus éclairants nous permettent de voir comment dans le temps le développement que soit émotionnel, cognitif, social de l'autonomie et de l'identité du sujet se déroule avec des va-et-vient permanents pour essayer de construire deux axes essentiels. la première qui est l'axe des relations interpersonnelles et le deuxième axe c'est celui de l'identité et comment ces va-et-vient permanents rencontrent le long de tout le parcours un certain nombre de facteurs qui peuvent moduler ce système de régulation qui est pour moi la manière qu'un sujet développe avec le temps pour interagir avec son environnement pour moduler son comportement pour utiliser l'expérience et construire l'expérience et c'est une notion très importante s'il existe des contraintes qui viennent de contraintes biologiques ou environnementaux les contraintes les plus fortes sont celles que le sujet va développer avec le temps et qui risquent de réduire sa capacité d'adaptation aux situations auxquelles il va être confronté. Ma présentation va être rapidement sous quatre axes je vais reprendre qu'est-ce que c'est les troubles du comportement chose très difficile je dois dire et puis venir sur les trajectoires que les sujets peuvent qu'on commence à connaître de ces enfants et comment cela est à l'origine d'un côté de modifications permanentes entre ce qu'est l'environnement et ce qu'est le patrimoine génétique du sujet pour essayer de terminer rapidement sur quelques pistes d'intervention. Alors qu'est-ce que c'est les troubles du comportement ? C'est déjà on pourrait dire un ensemble de conduite qui sont caractérisés avant tout par le fait d'être agis en opposition à mentalisés c'est-à-dire que c'est des comportements qui sont caractérisés effectivement par cette tendance à éliminer une partie de réflexion du sujet lui-même sur le comportement lui-même. Ils sont très variés. On peut prendre un peu l'ensemble de ce qui est produit par un sujet ce qui est vécu on peut voir l'agitation l'hyperactivité l'impulsivité les crises de colère la désobéissance l'agressivité des conduites comme le vol la provocation les fugues de comportements qui touchent de plus en plus à la dimension de la socialisation normale. Donc on se définit justement en opposition à des comportements qui ne sont pas attendus par le sujet. Mais on sait et ça c'est quand même important de préciser que ces comportements qui peuvent être observés de façon très large chez les sujets tout venant pas chez tout enfant à des moments donnés répondent à des dynamiques très variables dans lesquelles l'environnement joue un rôle central et que cette référence à l'environnement est essentielle et permanente pour comprendre quelque chose de ces comportements qui sont manifestés. À partie en référence au développement normal et on sait que tous ces différents comportements peuvent être présents à un certain moment dans le développement et par contre ce qui parfois caractérise la pathologie c'est le fait que ce soit répété intense exclusif c'est-à-dire que ça devient quelque chose qui réduit la gamme de possibilités que le sujet a de fonctionner et d'interagir. Alors parfois et ça c'est un peu le défaut et la qualité en même temps de la science qui essaie d'étudier les comportements c'est d'essayer de les définir selon des spécificités diagnostiques dont on sait qu'elles sont très modestes ou en tout cas fragiles ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas intéressantes et le risque toujours de réifier des concepts qui servent aussi à raisonner à faire de la recherche à comprendre les fonctionnements plutôt qu'essayer de garder toujours une certaine distance par rapport aux catégories diagnostiques. Alors c'est les fameux troubles de déficit d'attention avec hyperactivité c'est le trouble oppositionnel avec provocation c'est les troubles de conduite trois catégories qui touchent un nombre très important de sujets dans la population d'enfants dans la population et dont le nombre d'études ne fait que grandir de plus en plus et puis d'autres tableaux cliniques d'autres situations psychopathologiques dans lesquelles ces éléments aussi apparaissent dans le cadre de troubles émergents de la personnalité dans le cadre de troubles dépressifs ou de nouveaux troubles qui apparaissent à chaque fois dans les nouvelles éditions des manuels diagnostiques comme le dernier qui vient d'apparaître qui s'appelle le Disruptive Mood Disregulation Disorder qui est un trouble qui mélange des aspects émotionnels des aspects troubles comportement des colères donc tout l'agressivité donc un ensemble d'éléments dont on ne sait pas si effectivement correspondent à un trouble médical dans le sens d'une certaine cohérence syndromique ou si c'est l'ensemble d'éléments qui touchent en grand partie à la difficulté qu'a un enfant dans son environnement à établir des régulations comportementales adaptées ce qui renvoie à la nécessité d'évaluer le développement et le contexte Alors dans un texte très important qui avait été publié il y a quelques années autour des origines des troubles du comportement on avait pointé comment en effet les comportements agressifs violents déviants pouvaient être comprises comme des réponses apprises à la frustration mais qu'ils peuvent devenir au fur du temps comme des moyens pour obtenir ce que le sujet veut et donc comme par un apprentissage à une mauvaise modalité d'obtenir ce que le sujet souhaite avec la force par exemple avec la violence et que cet apprentissage cette notion elle va être un peu contestée je vais y revenir mais par contre que ces stratégies ces moyens de gérer ces objectifs ces buts dans la vie sont fortement ancrés dans l'observation de modèles autour de l'enfant et que ce modèle sont des modèles que l'enfant retrouve dans la famille au niveau des pères dans l'entourage dans les médias et comment en effet le sujet va développer probablement des stratégies qui vont être définies plus ou moins comme inadaptées en fonction d'un environnement auquel il est confronté mais aussi sur la base de ce qui est son fonctionnement propre dans lequel la partie pure biologique va jouer un rôle également alors depuis quelques années il y a de plus en plus de théories sur l'origine de la santé et comment ces études essayent de cibler les conséquences à long terme à partir de l'exposition environnementale précoce et comment il y a des périodes spécialement fragiles auxquelles le sujet est exposé et qui peuvent définir et construire des trajectoires et c'est cette notion de trajectoire qui m'intéresse et sous comment elle peut être étudiée et ça c'est loin d'être quelque chose de simple à modéliser alors juste pour vous donner un exemple je vais référence à une étude qui est très importante dans la littérature actuellement qui est l'étude ELDEC sous l'étude longitudinale des enfants du Québec qui a été dessinée et accompagnée par Richard Tremblay et Sylvain Nacoté qui font partie de notre équipe de recherche dans l'équipe de Bruno Falissard et qui est une cohorte qui a suivi plus de 2000 enfants de la naissance les observant régulièrement sur des années des années on est actuellement à une vingtaine d'années de suivi c'est une cohorte qui continue et avec des sources d'informations multiples au niveau des parents des professionnels des enseignants des pères des enfants même des documents officiels des observations avec l'idée d'étudier les factures de risque pour l'évolution de la santé mentale et notamment pour certains des axes comme l'agressivité par exemple qui en est un mais aussi l'hyperactivité l'inattention et d'autres aspects les comportements positionnels la méthodologie classique de ces études est intéressante parce qu'elle essaye ces études d'identifier des facteurs de risque dans la première enfance des facteurs prénataux périnataux les facteurs sociaux et familiaux et tout ce qui est l'ambiance familiale auquel le sujet est confronté en termes de fonctionnement psychologique ou de pathologie psychiatrique des parents et d'environnement social plus large et les stratégies que l'environnement met en place dans l'accompagnement pour voir lesquels de ces facteurs peuvent jouer un rôle dans le devenir par la suite ce qui s'accompagne dans ces études l'étude de tous les facteurs associés et du devenir notamment en termes de symptomatologie ce qu'on appelle internalisé ou externalisé les troubles du comportement l'agressivité l'impulsivité définie dans différentes manières mais également tout ce qui est le fonctionnement l'adaptation du sujet les ressources et toutes les variables sociales et familiales qui continuent à jouer un rôle dans la modulation du devenir de ces enfants ce qui est compliqué c'est modéliser en termes statistiques ces énormes bases de données qui existent et l'idée c'est de créer des trajectoires qui ont une certaine cohérence épidémiologique statistique mais aussi une cohérence clinique et avec des modalités spécifiques définir quelles sont les trajectoires que les enfants peuvent dessiner en moyenne quand on les suit sous des années et des années et comment à partir des stratégies statistiques complexes on arrive à définir globalement des groupes qui suivent des trajectoires qui sont en partie relativement stables ou qui se modifient mais de façon assez cohérente pour des centaines d'enfants donc quelque chose qui a une certaine solidité et comment cela permet par exemple de dessiner différents types de trajectoires là par exemple c'est un exemple dans l'étude de comment on peut définir différents niveaux par exemple d'hyperactivité des enfants qui sur des années ont un niveau d'hyperactivité élevé stablement élevé et qui a une tendance à diminuer très doucement dans le temps d'autres enfants qui ont par contre un niveau d'hyperactivité ou d'inattention qui est faible du début et qui connaît une évolution lente et douce mais toujours descendante un diminuant mais de façon très différente du groupe du premier groupe et donc des trajectoires bien définies comme tout le temps élevées et des trajectoires tout le temps par exemple faibles mais il y a des cas où les deux trajectoires peuvent se modifier et des enfants qui peuvent modifier leur trajectoire et ce qui est intéressant c'est étudier quels sont les facteurs qui vont moduler l'augmentation la persistance d'un certain de certains trajectoires juste pour vous donner quand même quelques exemples de ce type de travaux je vais vous montrer comment par exemple Sylvain Acoté a fait une étude qui montre c'est l'étude en bas comment les enfants globalement à moyenne quand on les observe présentes dans les premiers mois de vie des comportements agressifs dans ce cas là c'était des moments de colère des moments où ils expriment leur détresse soit un mode plutôt bruyant il y a des enfants pour lesquels cela est relativement très très modeste c'est environ 30% des enfants ont un développement dans le temps qui ne montre pas particulièrement de modification donc ils expriment ponctuellement de façon très modeste alors qu'il y a la troisième courbe en haut des enfants qui déjà l'expriment de façon plus importante dans les premiers mois de vie et qui connaissent un pic autour de 40 mois qui correspond à une amplification en termes d'intensité de fréquence de ces moments de colère ce que les américains appellent temper tantrums c'est-à-dire que des moments où ils expriment avec beaucoup de violence leur mécontentement leur interface non satisfaitante avec l'éducatif ou l'expression de leurs besoins vis-à-vis de l'adulte et puis cela commence un peu à diminuer mais tout en restant sur une fourchette élevée ce qui est intéressant c'est qu'on regarde ce qu'il y a un parallèle dans l'étude faite par Cole en 2011 de comment les enfants tous pris ensemble présentent dans le graphique en haut d'un côté une expression de cette colère qui est très importante en moyenne quand ils ont 18 mois qui diminue progressivement avec le temps 24, 36 et 40 mois par contre si on observe d'autres indicateurs notamment par exemple la capacité que ces enfants ont de réorienter l'attention autrement ailleurs comme stratégie par exemple de gérer c'est une des multiples capacités que les enfants développent pour gérer une interface complexe avec l'environnement et donc la colère va diminuer en fonction de la capacité que l'enfant de développer d'autres stratégies comme par exemple la réorientation attentionnelle qui permet de réduire la force émotionnelle d'une situation de détresse ou de conflit avec l'environnement donc ce qu'on voit c'est que s'il existe des trajectoires ce qui est beaucoup plus important c'est pas seulement voir comment la colère évolue mais c'est comment les capacités de gérer la colère ou de gérer plutôt la disgrégulation émotionnelle qui est présente à ce moment là va se modifier dans le temps et donc l'attention est portée non tant sur l'expression de la colère qui on pourrait dire est tout à fait naturelle mais sous comment arriver à la moduler avec le temps si on voit par exemple sur des périodes beaucoup plus longues comment par exemple l'agressivité évolue et selon utilisant dans ces cortes où il y a quand même beaucoup beaucoup d'enfants on voit qu'il y a qu'on peut dessiner des sujets qui n'ont aucune l'agressivité ou une agressivité qui est tout à fait minime et qui sont la courbe que vous ne voyez pas parce que correspond à near zero c'est la courbe un peu du bas par rapport à ceux qui sont dans la courbe élevée qu'on appelle high persistent et comme il y en a d'autres qui peuvent présenter cette agressivité mais qui diminuent avec le temps et qui est le high decrease qui diminue rapidement mais qui partait déjà d'un peu plus haut à d'autres qui par contre partent un peu plus bas et qui se diminuent également ce qui est intéressant dans cette image c'est qu'il existe donc des trajectoires qui restent très élevées en termes d'agressivité par rapport à d'autres trajectoires qui ont tendance à diminuer et que ces profils et c'est ce qui nous intéresse sont associés à des facteurs environnementaux de risques voire à des facteurs biologiques différents si on prend la même chose pour les comportements d'opposition on a quelque chose d'assez similaire des enfants qui ont sous des années des années cette présence de comportements positionnels qui sont très importants en termes d'intensité de répétitivité par rapport à d'autres qui en ont très peu et puis le gros du bataillon en des comportements positionnels mais à petit à petit cela diminue jusqu'à disparaître ou à devenir quelque chose de présent de façon très ponctuelle avec une seule courbe un peu intéressante quand on va au-delà et on commence à l'adolescence ceux qui sont les adolescents qui commencent à progressivement présenter ces comportements oppositionnels de plus en plus significatifs avec le temps avec incoïncidence avec l'adolescence et on voit déjà qu'on définit un groupe d'enfants qui ont ces difficultés depuis toujours et d'autres qui apparaissent à l'adolescence et on voit déjà que ce n'est pas du tout les mêmes enfants et les mêmes questions qui se posent pour ces enfants selon les moments où on les observe en effet ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire un parallèle j'y vais rapidement parce que c'est un peu complexe avec le développement d'un certain nombre de capacités qu'on peut définir actuellement comme des capacités de contrôle de régulation qui sont des capacités qui se développent avec le temps avec un lien avec le développement du cerveau des capacités de modulation du cerveau et on sait depuis quelques années de façon de plus en plus claire c'est que le processus le plus important qui va permettre à tout enfant d'avoir une meilleure adaptation terme que j'aime plus du tout utiliser depuis que je vous ai entendu en tout cas de capacité d'être plus facilement à un équilibre avec l'environnement c'est le développement du cortex préfrontal qui permet de moduler et d'augmenter la régulation du sujet par rapport à quelque chose qui est sans fonctionnement qu'on pourrait dire plus de base qui est celui d'exprimer avec une certaine forme d'agressivité une certaine forme de non contrôle moteur d'impulsivité qui est le fonctionnement un peu de base de l'individu et on voit d'un côté dans cette diapositive il y a le développement du cortex frontal et comment ça montre effectivement une certaine évolution jusqu'à l'âge de 18-20 ans et puis une diminution de l'évolution mais c'est toujours quand même une avancée qui arrive jusqu'à 25 ans plus ou moins et à gauche cette image qui montre le développement des capacités prosociales c'est-à-dire la capacité d'utiliser des bonnes stratégies de régulation qui impliquent aussi la prise en compte de ce que vit l'autre et donc tout ce qui implique une certaine capacité d'empathie dans le développement des stratégies d'adaptation du sujet à l'environnement donc ce qu'on pourrait dire comme une première conclusion c'est que si on prend les trajectoires développementales de l'agressivité les études montrent en effet que l'agressivité que les humains n'apprennent pas à être agressifs au contraire ils apprennent à ne pas être agressifs et que cet apprentissage commence dans l'enfance avec le développement de toutes les capacités de contrôle de régulation d'apprentissage de stratégie de socialisation et que le problème des enfants qui n'apprennent pas précocement et le long du développement des premières années de vie à moduler leur comportement risque d'être dans une tendance persistante à l'utilisation de ces stratégies de ce fonctionnement agressif non adapté dans les relations avec l'environnement alors la question c'est d'où viennent ces stratégies et comment ces stratégies se construisent avec le temps et on peut dire que l'environnement joue un rôle majeur en interaction avec les capacités biologiques du sujet donc est-ce qu'on peut dire quelques éléments sous ces comment se produisent ces trajectoires alors je tiens effectivement à signaler comment quand on définit les trajectoires on n'est absolument pas dans une sorte de déterminisme qui veut que on soit sur une ligne et sur une trajectoire et que c'est définitif loin de là je vous rappelle juste comme référence une étude magnifique de John Bowlby en 80 qui montrait comment le concept de psychopathologie développement c'est justement connaître ces trajectoires pour pouvoir les modifier à partir du moment où on identifie les mécanismes qui sont à jeu et dans l'étude de 80 c'était la répétition des grossesses adolescentes des mamans sur la base de leur faible capacité de comprendre leur propre fonctionnement donc c'était vraiment comment prôner la psychothérapie comme l'un des moyens spécifiques pour modifier les trajectoires mais ces trajectoires elles sont quand même existantes comme contraintes auxquelles le sujet qui s'opposent aux sujets alors juste pour vous donner quelques éléments dans cette discussion quand on définit ces trajectoires on peut étudier les facteurs qui s'associent à ces trajectoires et par exemple dans une étude de Neig il y avait une association qui était observée par exemple entre les enfants qui ont cette tendance persistante à avoir une certaine agressivité chronique dans le temps et l'association avec le faible niveau éducationnel de la mère et les grossesses précoces ce qui montre les mères adolescentes donc on voit comment ces deux facteurs qui sont des facteurs de risque superficiel enfin c'est pas superficiel de niveau complexe d'analyse renvoient à d'autres mécanismes qui sont l'objet d'études à chaque fois et de mon point de vue tout ce qui fait que ces facteurs deviennent des facteurs de risque c'est le lien dans la relation précoce entre la mère et le bébé notamment le développement de stratégies d'attachement efficaces qui permettent au sujet à l'enfant d'avoir une ouverture à l'expérience sociale avec un certain nombre de caractéristiques de sécurité également dans la même étude d'Eldec d'autres facteurs par exemple ont été associés à des trajectoires qui sont superposables autour de l'hyperactivité ou de l'intention et comment certains de ces facteurs sont des facteurs qui comme la prématurité le bas poids à la naissance le tabagisme pendant la grossesse caractérisent une certaine fragilisation biologique du sujet dans sa capacité de probablement construire des stratégies de régulation mais d'autres facteurs qui sont beaucoup plus sociaux et psychologiques comme les familles recomposées le jeunage maternel à nouveau le profil parental autour de ce qui est défini comme antisociabilité paternelle ou dépression maternelle je ne m'y attarde pas trop mais qui implique en effet la question de ce que les parents arrivent à proposer comme environnement capable d'aider l'enfant à développer ces stratégies de régulation adaptées alors c'est un domaine très compliqué pour rentrer à quelques instants dans ce type de modèle mais ce qui est important c'est que on n'est plus du tout dans un mécanisme simple où il y a une génétique et il y a un environnement parce qu'on sait depuis quelques années que tout ce que l'environnement fait dans le sens que ce que l'environnement propose va moduler l'expression des gènes mais va modifier de façon profonde non seulement l'expression de gènes mais aussi comment les gènes vont interagir avec l'environnement lui-même ce qui veut dire dans cette étude par exemple qui a été faite sous les singes sous des singes mais il y a eu des premières études aussi sous le sujet on voit comment modifier la stratégie d'élevage on ne dit pas élevage probablement de soins des singes en basage selon une modalité plus classique ou des modalités plus mécaniques modifie l'expression génique qui s'inscrit dans une modulation par exemple de l'expression de certains gènes sérotoninergiques qui module l'impulsivité et l'agressivité c'est à dire que désormais on a des études de plus en plus intéressantes qui montrent comment les modalités éducatives l'interaction l'environnement inscrivent les sujets dans des trajectoires qui sont des trajectoires qui peuvent être plus ou moins flexibles et le problème principal c'est la faible flexibilité des modèles de régulation que les sujets peuvent développer alors est-ce que ces trajectoires ont un impact sur le devenir à l'âge adulte mais malheureusement oui dans cette étude qui est toujours en lien avec l'accord de l'EDEC que je vous ai évoqué ces trajectoires d'hyperactivité ou d'agressivité qui sont assez superposables globalement ce qui fait que souvent les sujets qui associent l'hyperactivité l'inattention à des comportements agressifs en termes de grands échantillons donc ce qui n'est pas tout à fait la même chose au niveau individuel c'est ces trajectoires bien qu'elles soient vers la diminution dans l'ensemble l'ensemble des sujets a tendance à diminuer l'intensité de l'hyperactivité de l'agressivité des comportements positionnels en moyenne malgré tout il y a un certain nombre de ces enfants qui continuent à persister dans des stratégies non adaptées et on sait que ces stratégies ces comportements s'associent à une plus grande consommation de sustance à l'adolescence jeune âge adulte à problèmes avec la justice à la violence dans les relations personnelles à des grossesses précoces à de faibles niveaux éducatifs professionnels et donc inscrivant le développement vers un fonctionnement plus complexe qui risque de reproduire un certain nombre de ce mécanisme vous voyez donc que la question c'est que ces trajectoires font que pour certains de ces enfants bien que les causalités soient multiples la prépersistance de stratégies dont la durée va devenir problématique va être un tel poids dans le développement qui va justifier une intervention spécifique avec tous les moyens dont on peut disposer pour essayer de le moduler alors ça c'est juste un autre exemple je peux vous le passer spécifiquement sur l'hyperactivité mais qui répète un peu la même chose à comment interagir et à comment intégrer ces différents niveaux parce qu'effectivement dans le modèle que je vous propose qui est très complexe on est en difficulté pour savoir comment intervenir de façon pertinente alors c'est une image complexe mais je veux juste m'y arrêter quelques instants pour essayer de vous pointer un certain nombre de possibilités thérapeutiques alors en effet si on voit on sait que par exemple dans les études qui ont montré que des stratégies éducatives coercitives un environnement agressif il est responsable il a un lien avec le développement de réponses de répertoires de réponses limitées biaisées chez les enfants et chez les adolescents de l'autre côté tout ce qui est les traumatismes les abus les privations les relations d'attachement insécure vont maintenir une hypervigilance aux signes hostiles avec par exemple des tendances par ces enfants ces adolescents à attribuer de façon négative des intentions autrui qui sont l'un des mécanismes à l'origine de l'agressivité réciproque donc en effet ils lisent mal les intentions des autres ils attribuent aux autres des intentions qui ne sont pas forcément les plus adaptées donc ces deux modalités le biais le biais d'attribution l'hypervigilance émotionnelle et la faible modalité les faibles la faible gamme de modalités de réponse va être à l'origine de comportements agressifs parfois réactifs parfois actifs proactifs et qui peuvent être eux à l'origine un certain nombre de problèmes d'adaptation avec et ce qui est le plus problématique une sélection négative de l'environnement auquel le sujet va être confronté c'est-à-dire que le sujet va sélectionner de façon négative des environnements qui vont probablement renforcer la difficulté qu'il a à développer ces stratégies positives tout ça s'inscrit dans la biologie du sujet on le sait le plus précoce ce type d'interaction négative le plus le cerveau se structure se modifie et se crée des trajectoires et des modalités renforcées négatives ce qui manque dans cette diapositive c'est ce qui est défini là comme structure mentale qui nécessiterait un développement beaucoup plus prolongé de mon point de vue ces structures mentales sont les structures les schémas d'attachement que le sujet va développer qui impliquent évidemment l'image de soi l'image de l'autre et la relation entre soi et l'autre et tout ce qui permet au sujet de développer une flexibilité une capacité d'anticipation et une modulation des réponses vis-à-vis de l'environnement alors pour terminer à quel moment on peut intervenir sur ça à tout moment de la vie tout au long de la vie alors il est vrai que de plus en plus quand on étudie ce type de trajectoire on se rend compte que le plus tôt on intervient le plus on a de chances de moduler l'évolution de ces sujets et que malheureusement bien qu'en tant que pédopsychiatre je suis optimiste de nature sinon ça serait difficile de faire ce métier on est confronté quand même à des trajectoires dont on sent la difficulté à les modifier mais malgré tout intervenir le plus tôt possible donne plus de chances de construire et d'accompagner des trajectoires plus personnalisées plus optimisées mais qu'à tout moment dans la vie la possibilité d'intervenir reste importante donc agir précocement pour éviter les structurations mais c'est agir aussi au niveau du moment où les difficultés apparaissent et la question je dirais clinique spécifique c'est par exemple la question des traitements pharmacologiques ou non pharmacologiques par exemple dans des troubles un peu plus spécifiques ou définis entre guillemets comme par exemple le trouble TDAH mais quand on est face à une symptomatologie persistante chronique avec toutes les conséquences que cela peut avoir indépendamment de la réalité biologique de ces troubles on peut dire que certaines stratégies même pharmacologiques peuvent tout à fait avoir la possibilité de moduler l'intensité de ce fonctionnement et donnant au sujet une plus grande marge de manœuvre pour déployer sa manière d'être avec l'environnement donc la question n'est plus est-ce que c'est un trouble biologique qui indique la nécessité de mettre un traitement mais la persistance d'un certain nombre de symptômes qui en eux-mêmes ont un poids majeur sous le développement du sujet de ce point de vue là je fais référence à ce que Philippe Jamais a évoqué comme les traitements pharmacologiques comme des moyens d'augmenter la liberté du sujet alors que la pathologie est caractérisée par la contrainte de ne plus avoir d'alternatives que les mêmes stratégies qui évidemment provoquent des relations complexes avec l'environnement mais évidemment cette capacité des symptômes de devenir de mécanismes renforcateurs et qui organisent la personnalité n'est pas que par des stratégies pharmacologiques mais toutes les stratégies qui vont permettre au sujet justement de moduler et de modifier sa capacité à se mettre en relation empathique avec l'autre à prendre en compte la perspective de l'autre à réguler l'expérience émotionnelle à développer des stratégies complexes pour interagir avec l'environnement lui-même et donc toutes les stratégies non pharmacologiques comme effectivement la psychothérapie toutes les psychothérapies je dirais sans faire de spécificités particulières selon l'axe et l'objectif spécifique qu'on essaie de viser avec ces stratégies et évidemment à tout moment on est dans une prévention qui est parfois secondaire plutôt que primaire mais qui est essentielle dans l'accompagnement et puis cet accompagnement qui ne s'arrête absolument pas à l'adolescence ou encore moins à l'enfance mais c'est pendant tout le parcours de la vie et là évidemment je mets l'accent sur un aspect qui est les interventions globales qu'on pourrait dire professionnelles dans le champ de la santé mais dans tout mon propos vous avez évoqué comment il est essentiel d'accompagner l'environnement familial et la construction de relations entre l'environnement et l'enfant qui soit de qualité et qui implique forcément de tenir compte de tous les aspects sociaux qui existent et qui pèsent de façon majeure sur la fragilité de nos enfants actuellement et la société de ce point de vue-là a ses responsabilités à prendre pour éviter quand même que certains comportements qui sont le fruit des dysfonctionnements sociétaux deviennent pointés comme des troubles médicaux alors que dans beaucoup de cas ce n'est pas vraiment du tout le cas. Je termine avec une référence que je trouvais très jolie que les chats tremblaient à proposer il y a quelque temps. Quand vous éduquez un homme c'est un individu qui est éduqué quand vous éduquez une femme c'est son enfant que vous éduquez et donc l'ensemble de la nation. Et donc l'idée c'est quand même que parfois plus on intervient tôt plus on intervient sur les mécanismes à l'origine de dysfonctionnement plus on permet quand même évidemment l'environnement élargi et là à tous les niveaux cela permet probablement d'inscrire une biologie différente et une psychologie et une adaptation différente dans le temps. Merci. Applaudissements ... ...